Bonjour, je m'appelle Nao Sasaki, je suis étudiante de doctorat à l'Université Meiji. L'année passée, dans le cadre d'études québécoises au Japon, j'ai présenté mes entrées sur le Québec. Aujourd'hui, j'aimerais faire découvrir ma culture à travers sa littérature. L'écrivain dont je vais parler s'appelle Shusaku Endo. C'est un de l'écrivain le plus connu au Japon et dans le monde. Il est né en 1923 et décédé en 1996. Shusaku est connu notamment pour son célèbre roman Chimoku, en français Silence, populé en 1966. Ce roman se déroule dans un Japon conservateur du XVIIe siècle et où un missionnaire portugais est envoyé dans la région de Nao Sasaki pour faire des enquêtes sur la situation chrétienne. Les récits de ce roman sont la plupart du temps organisés par les lettres écrites par le missionnaire, comme un bulletin. J'aimerais tout simplement exposer quelques aspects originaux de ce roman et donner un point de vue personnel. En fait, habituellement, on se penche sur les grands thèmes de romans, par exemple la créativité, le bien et le mal dans l'humanité, ce qui est très important, évidemment. Et il y a beaucoup d'études qui discutent de ce sujet. Mais ce qui m'a frappée au cours de ma lecture de roman Silence, c'est aussi ces formes de langage. Quand le missionnaire, personnage principal, s'exprime, c'est un japonais standard, mais les paroles de villageois de Nao Sasaki sont en dialecte populaire, dans une langue de la région de Nao Sasaki, dite Nao Sasaki-ben. Moi, qui ai grandi dans la préfecture de Hiroshima et ai fait ses premières études dans la préfecture de Fukuoka, j'ai prof de l'attachement pour l'ensemble des dialectes parlés dans le reste du Japon. Et en lisant le roman Silence, j'ai pu entrer très facilement dans l'univers de l'histoire. La lecture de Shusaku Endo m'a conduit à réfléchir à quel rôle jouent ce genre de langage dans le roman. J'ai donc cherché ensuite d'autres romans écrits en dialecte régional. J'ai lu par exemple Manji de Junichiro Tanizaki, d'un titre anglais et Quick Tang. En gros, l'héroïne parle toujours avec le dialecte de la région d'Ousaka. Et tout au long de ma lecture, je peux la reproduire mentalement car elle m'est familiale. Comme si je l'avais entendue parler directement. Pour donner un exemple, parmi les romans québécois, ça peut être le roman « La grosse femme d'à côté est enceinte » de Michel Tremblay. À travers le langage courant, on voit la vie réelle plus, on entend la voix plus naturellement venant de l'intérieur du personnage. Et ça donne aussi un aspect chaleur et parfois même exotique au lecteur, peu importe l'histoire. De ce point de vue, la traduction de tel langage n'est pas facile. Mais mon ancien d'héritat de M. Yoshikaze Obata, il a réussi sa traduction de roman « Salut Galarno » de Jacques Godebu, en employant la langue de la région d'Ousaka pour le héros. Ainsi, le lecteur peut sentir et imaginer les nuées plus naturellement. C'est une belle tentative et bon exemple pour moi. Enfin, on parle dernièrement de l'adaptation de roman « Silence » au cinéma par un réalisateur américain. Le film va sortir l'année prochaine, en 2016. Et tous les amateurs de roman « Silence » à travers le monde sont impatients de le regarder, et moi de même. Mais je suis également curieuse de voir comment le film sera présenté du côté du langage. Mes intents sont peut-être trop élevées, mais si possible, au moins, j'aimerais insister pour rappeler l'univers du roman « Silence » se fait non seulement à travers les grands thèmes de la crétinité, le bien et le mal, et sa structure, mais aussi à travers l'écriture. J'aimerais aussi rappeler qu'au Japon, comme partout ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de différents dialectes, ce qui marque la richesse et la diversité culturelle du pays. Alors, si vous avez l'occasion de lire le roman de Shusaku Endo, ou de regarder le film, je vous souhaite bonne lecture, bon visionnement. Merci beaucoup, au revoir.